— Bonjour, chers auditeurs et auditrices de « Derrière l'image ». Donc, dernière émission de l'année, qu'on peut dire, d'une certaine façon. — D'une certaine façon. — Oui, parce que, par contre le temps des fêtes, Georges. Bonjour, Georges. — Bonjour, Georges. — Non, mon Georges aujourd'hui, Guy. — Georges. — On l'oublie trop parfois à la fin de l'émission. — Exactement. — Et sans lui, que serions-nous? — En tout cas, la semaine prochaine, on aura des certains problèmes, parce que c'est Georges qui va nous concocter une émission entre Noël et le jour de l'an. Et aujourd'hui, bien sûr, Guy Ménard, Pierre Pajot. Bonjour, Pierre. — Bonjour, Guy Ménard. — Et on a une émission un peu particulière, parce que la deuxième partie est réservée à un bilan, une réflexion sur l'année. — Un procès. — Un procès. — Sur l'année. — Sur l'année 2018. Mais entre-temps, bien sûr, il y a toujours des films qui prennent l'affiche. — Oui. — Et nous avons l'honneur et la chance et le bonheur, maintenant, de recevoir Marie-Hélène Cousineau. Bonjour, Marie-Hélène. — Bonjour. — Bonjour. — Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. — Oui. — Parce que, généralement, on vous recevait en tant que réalisatrice. — Oui, on l'avait reçu deux fois en tant que réalisatrice. — Mais cette fois-ci, en tant que productrice. — C'est vrai. — Et scénariste. — Oui. — Du film Tia et Piu-Jouk. — Piu-Jouk. — Piu-Jouk. — Ah, je savais. — Ah, je savais. — Je me suis pratiqué. — Là, c'est rien que tu dois nommer, maintenant, le nom de la réalisatrice. — La réalisatrice. — Lucie Toulou-Kahouk. — Toulou-Kahouk. — Toulou-Kahouk, je le savais. — T'essaies trop. — J'essaie trop. Mais... Donc, vous comprenez que, en regardant là, c'est un peu les mêmes préoccupations, hein? — Il faut comprendre que c'est proche de la communauté Innu. — C'est proche de la communauté Innu. — Inuit. — Inuit, ah oui? — Oui. — Ah, je pensais, il fallait toujours des Innu. — Non, 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 non. — Écoutez-moi, branche... — C'est pas les mêmes peuples. — Ah, c'est... — C'est pas les mêmes peuples. — OK. — Les Inuits sont plus au sud, comme dans le coin de Sept-Îles, bien, il y en a un peu partout, là. — Oui, Sept-Îles, la Côte d'Or. — Les Inuits, bien, c'est plus au nord. — Les vrais, vrais Esquimaux. — Oui. — Oui, bien, ils ont... Ils se ressemblent plus ou moins aussi. — Oui, ils se ressemblent un peu. — Mais quand même, il y a des différences. Les Inuits, c'est un peu plat-part. Les Inuits, je pense, font partie des Premières Nations. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. C'est des gens qui habitent sur le territoire du nord. — Bien sûr. — Et cette préoccupation que vous avez depuis un certain temps, pour les Inuits, c'est également intégrer une autre communauté, cette fois-ci avec TIA, la communauté syrienne de Montréal. Et c'est cette relation d'amitié, c'est-à-dire qui est à la base du film. — Oui. — Et pourquoi avoir intégré... — Oui. Syrien et... — Oui. En fait, c'est parti d'une petite idée qui germait, l'idée de faire un film pour enfants, parce qu'on n'avait jamais fait ça. Moi, j'avais jamais produit un film pour enfants. Je n'avais jamais réalisé non plus. Ou écrit. Et là, l'idée, c'était de... 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 de voir comment, avec la magie, on pourrait se transposer dans le nord. Comment? Parce que le nord, c'est déjà un endroit un peu magique. Y aller aussi, ça prend de la magie, parce que... — Oui, oui. Dans les faits. — C'est assez compliqué. C'est assez dispendieux de se rendre là. Les enfants ont une attraction pour le nord et tout. Et là, l'idée a germé comme ça avec Lucie Tolugardio, que la réalisatrice, et Samuel Conte-Cousineau, mon fils. — On parlait de ça, puis on se disait, s'il y avait une petite fille qui pouvait se rendre dans le nord, comment quelqu'un d'ici pourrait s'en aller au nord? Mais par magie, donc? — Par magie. — Bien, par une porte magique. — Par une porte magique. — OK. Qui est-ce qui va utiliser la porte magique? Ça, c'était l'année où il y avait vraiment la crise des réfugiés syriens. — Les Syriens étaient vraiment sur toutes les lèvres, et le gouvernement Trudeau venait de se faire élire avec la promesse de faire venir... — C'est vrai. Il y en a accueilli plusieurs. Plusieurs au Québec aussi. — Oui, au Québec aussi. — Donc, les Syriens, on pensait à eux, on pensait aux enfants. Moi, au départ, je me disais que j'aurais aimé que ça soit... Parce que souvent, dans mes films, mes préoccupations, c'est de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas beaucoup, en général, dans les médias ou dans les films, etc. — Et les petites filles, on n'entend pas ça si souvent que ça. Une petite fille inouk, non. Puis une petite fille réfugiée ou immigrée, non plus. Alors, les Syriens étaient là, puis j'ai commencé à parler de ça avec quelqu'un. — Moi, j'étais, en fait, devant... J'étais dans une manifestation pour la Syrie, pour cesser la guerre en Syrie. Puis j'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'elle connaissait un réalisateur syrien qui habitait en face de chez sa fille à Laval, puis qui avait fait de la télévision, etc., en Syrie. Ça, c'est Geish Garibet. Alors, je l'ai appelé, puis j'ai dit, écoute, moi, j'ai une idée, puis tout ça. Puis j'ai vu que c'était vraiment possible, parce que lui était dans le milieu, là, des Syriens à Montréal. Puis sa nièce venait d'arriver, puis avait été adoptée avec sa famille par la ville de Rimouski. Alors, à ce moment-là, notre scénario était déjà en forme, quand même. Puis on l'a réécrit pour prendre en considération... — Pour intégrer les musées. — Parce qu'au début, c'était une petite fille pakistanaise. Puis là, on l'a réécrit pour prendre en considération la réalité de Tia et de sa famille. — Puis aussi, il y avait le contraire, la température de la Syrie. Il y avait ça aussi. — Oui, puis il y avait le... Oui, exactement. Puis le fait que, pour les immigrants qui arrivent ici aussi, ou les réfugiés, ils n'entendent pas vraiment parler des cultures autochtones ou des cultures inuites. Ils ne savent pas que ça existe, ou ils ont des images un petit peu, peut-être, mais folkloriques, etc. Donc, ils ne savent pas que ça fait partie de notre réalité. Il y a même des gens d'ici qui ne savent pas que ça fait partie de notre réalité. Alors, c'était intéressant de passer à travers ça, puis de l'emmener dans le Nord, puis de... C'est ça. Donc, ça a été la rencontre aussi avec Tia. J'arrête pas de parler. Coupez-moi la parole. — Non, 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 non. — Mais je veux dire, quand on a rencontré Tia, cette petite réfugiée syrienne, elle était ici depuis quatre mois seulement, puis elle avait déjà appris le français. Elle allait à l'école, à Rimouski, tout ça. Puis Télé-Québec avait fait une émission avec elle, je pense. Puis j'ai vu que, mon Dieu, elle était rayonnante, un petit soleil. — Elle est magnifique. — Puis elle est magnifique, puis elle a vraiment du bagout, puis je dirais... — Elle va intégrer une partie de son histoire? — Plus ou moins, plus ou moins son histoire, parce qu'elle, elle a passé... Bon, bien, on ne voit pas l'histoire. — Tu l'as déplacée de Rimouski à Montréal, oui. — Je l'ai déplacée, oui, de Rimouski à Montréal, puis de Montréal à Iglu-Lic, en fait, parce qu'elle est venue avec nous camper à Iglu-Lic. — Ah oui? — Ça faisait six mois qu'elle était au Canada, qu'elle faisait du camping sur la terre de Baffin avec les Inuits, là. Sans aucune crainte, elle était super ouverte. C'était magnifique de la voir. — On parlait d'un film pour enfants. Moi, bizarrement, je préférais le terme « conte ». Pour moi, c'est un conte. — Ah oui, c'est un conte. — Ah oui, c'est un conte. — Et parce que... Oui, je pense... Oui, ça s'adresse, je pense, aux enfants, mais je pense que ça s'adresse aux adultes. Et l'importance du livre dans le film et au centre, je veux dire, de l'écriture, du rapport à l'autre, hein. — Oui. — Énormément... — L'art. — L'art, hein. — Ah oui. — La découverte, la découverte du monde à travers... — Le dessin, la peinture. — Le dessin, la peinture. — C'est des merveilleuses illustrations de Germaine Arnatoria, qui est une grande artiste canadienne, Inuk, qui est la sœur de la réalisatrice du film. Et c'est ça, puis c'est des dessins magnifiques, là. Parce que c'est vrai, c'est intéressant que vous dites un conte, parce que c'est un conte dans lequel il y a d'autres contes. — Ben oui, 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 oui. — Il y a des portes, hein. — Oui, parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui structurent les contes, même, de façon universelle. Tu sais, c'est pas juste comme Québécois, là. La porte, tu sais, les pieds à l'avant. On trouve ça dans des contes peut-être asiatiques, peut-être russes. — Oui, moi, c'est drôle, parce que je pense que quand j'étais jeune, j'écoutais Franck Freluche, là. — C'est drôle, hein. Je pensais... — Je... — Capotais. — Oui! Quand elle ouvrait le livre... — Le livre. — Oui, puis qu'elle rentrait dans le livre. Pour moi, là, ça, c'était, là, mon esprit, mon imagination, là, explosait. Et c'est ça qu'on a essayé de ramener la danse. — Ben, tu l'auras produit. Ah oui, ben moi, je le retrouve ça. — Parce qu'elle ouvre la porte. — Elle ouvre la porte. — C'est sûr que c'est un outil, là, de transport magique qui a été utilisé dans plein de films, de livres aussi, pour enfants ou la famille. Mais c'est magnifique. Ça marche tout le temps. C'est pas pour rien. La porte, c'est quelque chose. Une porte, c'est d'un univers à l'autre, d'une réalité à l'autre. — Toujours. Puis quand t'es allé dans le Grand Nord, la tente aussi, ça, c'est aussi... Moi, je trouve qu'une porte de tente que tu ouvres, même... Les souvenirs, quand je suis jeune, c'est... Il y a quelque chose, on dirait que c'est pas comme une autre porte en bois, là. — Là, t'as plus l'idée de... — De rentrer dans une autre univers. — De rentrer dans un autre univers. — Oui. — Hein? Et c'est comme ça qu'elle voyage. — Oui, oui, absolument. — Et si on vient à l'idée du livre, il y a bien ça, c'est « Comptes et légendes ». — Oui. — Parce que, je veux dire, dans le livre aussi, on reprend cette idée des « Comptes et légendes ». Et ce qui est fort intéressant, c'est, oui, à travers la mer, mais principalement à travers la grand-mère. — Oui. — Oui, toujours. — Et là, on n'est pas encore... On n'est pas loin de faire peluche dans cette instance. — Oui, on n'est pas loin d'avant le lendemain, là. — Oui, le jour avant le lendemain. — Le jour avant le lendemain, oui, oui. Bien sûr, la grand-maman. — Oui. C'est la même, d'ailleurs. — C'est la même. Ah, OK, je voulais te demander. Moi, je dis... — Oui, c'est Madeleine Ivalu. — Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film. Il me semble que c'est exactement ce visage-là. — Oui, c'est elle. — D'accord. — Et c'est le passage. C'est le passage du savoir, des traditions, des connaissances. — Du langage. — Du langage. — Oui, langage. Langage. — Oui. — Oui. Puis du rôle des histoires aussi dans la vie des enfants. Tu sais, la grand-mère a dit, par exemple, OK, les petites filles demandent à la grand-mère de raconter des histoires. — Oui. Puis c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables dans le film. Comment ça se fait que tu comprends tout à coup l'histoire? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'elle comprend vraiment les mots? On ne sait pas, mais le message passe. — Oui, mais c'est comme magique. Il y a de la magie avec l'animation et les effets spéciaux. Donc, tu dis que tu as fait un film pour l'enfant. Il y a toute cette dimension-là qui est totalement accessible. — C'est merveilleux de faire ça. C'était vraiment amusant. Je veux dire, moi, je fais souvent des films pour pleurer. — Ah, mais bravo, bravo. Moi aussi. — Non, non, non. Celui-là, c'est un beau film pour passer un bon moment. — Mais j'avais au chapeau de la productrice. — Oui. — Comment c'est d'être productrice, scénariste, mais de ne pas être réalisatrice? — Tu as des budgets. Comme tu dis, aller dans le grand nord, ça coûte beaucoup de sous. Alors là, il a fallu que tu... — Bien, c'est pas un super gros budget. C'est un film qui a été... qui a reçu quand même le support de téléfilm puis du CMF. Je pense qu'avec téléfilm, à ce moment-là... — Parce que c'est la compagnie du Nunavut, là, qui l'a produit, il y en a une vidéo. Donc, la SADEC n'est pas impliquée là-dedans. Mais même si on a tourné à Montréal, je pense que le fait aussi... — Tu sais, ça a été magnifique qu'on... qu'on permette à plus de femmes de réaliser des films. — Oui, oui. — Puis ça a donné une chance à Lucie, justement, de faire son premier film. C'est très réussi. — Oui. — Le chapeau de la productrice, dans ce cas-ci, je pense que, pour moi, c'était vraiment important que ça soit Lucie. Tu sais, des fois, je fais des co-réalisations, puis on aurait pu dire avec Lucie, on va co-réaliser. Mais je pense que Lucie était vraiment la championne pour diriger ces petites filles-là. C'est une actrice, elle, qui a joué, justement, dans la table art-jointe et dans d'autres films. Elle a beaucoup d'expériences. — Elle a fait de la chanson aussi, quelque chose. — Bien, elle fait des chants de gorge, tout ça. C'est vraiment une ambassadrice de sa culture. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne parlait pas la langue de Tia, parce que Tia parlait... bien, elle parle arabe et français, maintenant. — Et Lucie parle anglais ineptitude. Alors, les deux petites filles ne parlaient pas la même langue non plus. La Nuvia qui est... — Mais non, mais non. Dans le film, on voit que c'est l'anglais qui est le point commun. — C'est ça. Ou l'humour, tu sais. — Ah oui, oui. — Les filles se parlent en riant, puis en jouant ensemble. Minimum deux mots. Et c'est intéressant de l'avoir réalisée, parce que, donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait l'action pour les filles. Puis, par exemple, la façon dont elle dirigeait Tia, c'est qu'elle disait, disons, bien, tu sors, mettons, du garage, là, magique, de l'engard magique, de l'engard magique. — L'engard. — Puis elle faisait quelque chose pour inspirer Tia. Puis là, Tia la regardait et faisait la même chose. Puis là, elle recommençait comme ça. Alors, à la place de lui expliquer avec des mots, c'était vraiment avec le sens de l'observation. Et ça, ça a été, ça a très, très bien fonctionné. — Peut-être qu'avec les enfants, c'est la façon de les diriger également. — Bien, moi, j'avais jamais vu ça exactement comme ça. — Mais il paraîtrait que diriger les enfants, c'est pas facile, hein? — Les auteurs disent les animaux et les enfants. — Je sais ça. — C'est comme deux... — Oui, tout le temps. Puis là, bien, elle, elle a trouvé cette façon de faire. Sinon, je traduisais aussi. Lucie me parlait en anglais. Moi, je traduisais en français à Tia. Puis s'il fallait, bien, je traduisais en arabe à Tia si elle avait pas compris en français. Donc, il y avait vraiment des niveaux de traduction aussi intéressants là-dedans. — Je voulais parler aussi d'un peu... La façon dont tu filmes, il y a l'espace de Montréal et l'espace du Grand Nord, puis bon, les mouvements de caméra, la musique, des grands angulaires. Visuellement, t'as créé des univers, en fait. — Oui. — Hein? Bien, évidemment, je dis toi, Lucie, mais bon. — Bien, l'équipe, là. L'équipe de... Mais, tu sais, ici, on a travaillé avec la directrice photo, c'est Édith Labbé, pour ce qui est à Montréal, avec qui on avait travaillé souvent en documentaire, dans le Nord. Mais comme c'est un petit budget, là, on pouvait pas emmener la même équipe de Montréal au Nunavut. Donc, au Nunavut, il y avait déjà John Franz, qui était là, qui a faite la direction photo pour la partie égloulique. — OK. — OK. — Et c'était différent aussi parce que, bien, c'était pas la même équipe. John, aussi, est habitué caméra à l'époque, travaillait beaucoup avec Zach Kounouk, puis avec, tu sais, d'un autre style. — Ah, donc, il y a même des raisons d'individu. Moi, je voyais des contrastes très clairs au niveau de la visuelle, si on veut. — Mais ça marchait bien comme ça, parce que Montréal est beaucoup plus encadrée. — Oui, encadrée. — Des portes, des clôtures, des rues, des lignes comme ça. — Oui, oui, l'épicerie fermée. — C'est ça. Tandis que là-bas, bien, c'est toujours l'ouverture à 360, puis c'est ça, oui. — Ça convient, je me semble, à l'univers magique qu'elle va découvrir. — Puis les filles se promènent, donc il faut les suivre. Il y avait, tu sais, la nécessité de rendre cette action-là aussi. C'est beaucoup plus en mouvement. — Alors, ce choix-là a été convient au film, je pense, d'équipes techniques différentes. — Oui. — Mais il faut revenir, pour moi, c'est un magnifique film sur l'amitié. — Oui. — Parce qu'on parlait du conte, on a parlé, je le disais, des légendes, on a parlé d'un récit d'apprentissage. Mais au-delà de ça, ce qu'on ressent et ce qui nous touche, c'est cette amitié entre ces deux petites-filles, un peu seules, à leur façon, qui ont besoin, je veux dire, de rencontrer quelqu'un et de leur sourire, le nez, je veux dire, quelque chose d'un peu magique, à travers quelques mots. Et ça, ça a l'air simple, mais c'est loin d'être facile à faire. — Ça fait que ça, moi, je voulais le mentionner, c'est un très, très beau film sur l'amitié. — Oui, c'est vrai, sur l'amitié, la générosité de l'amitié, hein, ces petites-filles-là. — L'ouverture, l'ouverture à l'autre. — C'est ça. — L'ouverture à l'autre. — Exact. — Peu importe, tu sais, ils ne savent pas d'où ils viennent, puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils... — Ah, mais des enfants, tu sais, moi, j'ai vu ça souvent à mes filles, mes jeunes filles, qui tout à coup deviennent amies, qui siennent du coin, puis tout ça. — C'est ça, c'est mon ami. — Tu sais, ils se disent, là, tu veux-tu être mon ami? — Oui, puis il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas, tu sais, comme, c'est pour pourquoi ces deux petites filles-là s'entendent, parce qu'il y a quelque chose, hein? — Oui. — Puis on n'a pas le droit de révéler la fin, mais c'est beau aussi, parce qu'il y a comme une petite fille assez seule, finalement. Alors, il y a d'une part son ami Inuit, mais à la fin, on va l'avoir aussi, hein? — Oui. — C'est vrai, c'est une belle note à la fin de montrer qu'elle a aussi, tout à coup, peut-être suite à l'apprentissage qu'elle a fait. — Elle a pris confiance. — Voilà. Et là, tout à coup, elle a un nouveau réseau, hein? — Oui, oui. — C'est beau, ça. Moi, je trouve ça... — Absolument. — ...touchant à la fin. On peut verser une larme là-dessus? — Bien, c'est des belles valeurs, je trouve. C'est une belle... Non, je trouve ça magnifique aussi que ça soit quelqu'un des Premières Nations, quelqu'un, une Inouk, qui lui donne cette confiance-là. — Voilà. — Puis que ça vienne à travers l'art aussi, puis la beauté, puis les histoires. — Puis j'imagine que les contes, c'est des contes traditionnels. — Oui. — En animation, c'est tout comme des contes, OK? — Oui. — Les doigts qui tombent à l'eau et tout, là. — Oui. — C'est un petit peu épeurant, puis il y a des enfants... — Un peu épeurant, oui. — Il y a des enfants qui ont peur, parce qu'on l'a présenté, on avait une Première... — Bien sûr, c'est sûr qu'il y a des enfants qui ont peur. — Il y a des enfants de 5 ans qui sont comme, mais là, ça fait peur, ça. — Non, non, mais... — Chut. Les enfants, ils ont peur, mais ils aiment ça. — C'est ça, ils aiment ça aussi. Ils aiment ça avoir peur. — Voilà. — Exactement. — Oui. — Donc, on rappelle que Tia et Pujouk... — Pas ce qu'il y a. — De Lucie. — De Lucie. Toulou-Garjouk. — Parfait. — Hé! Quand j'ai pas de pression, là, j'ai du tellement... — Tu performes bien. — Je performe bien. Donc, prends l'affiche au Cinéma moderne, le 23 décembre. — Oui. — Peut-être aussi, il va se retrouver dans le festival. — Bien, il a déjà été présenté à Rimouski. Il va être présenté à Kingston. Il a été présenté à Boston. Il a été présenté à quelques endroits, là. Puis, il va être au Cinéma moderne le 23, le 28, avec des sous-titres français. Le 3 janvier aussi, avec des sous-titres français. Puis, le 5, avec des sous-titres anglais. Puis, on espère qu'on va avoir... On va faire une tournée. Il a été présenté dans le Nord, à Eglulic, à Ekaluit. Puis, on va aussi organiser une tournée au Nunavik, au Nunavut. — Puis, on pourrait peut-être penser au Festival des films pour enfants. — Oh, j'aimerais ça. On l'inscrit. On l'inscrit. On se croise les doigts. — Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène Cousineau. — Merci à vous deux. — Scénariste et producteuriste, dans ce cas-ci, en du film Thia et Pujok. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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